D'où peut venir cette marotte de Heidegger pour les Grecs, cet engouement pour les penseurs de la Grèce antique, et tout particulièrement, paraît-il, pour les présocratiques ? On fait souvent cette objection à Heidegger de s'être laissé fasciner par les présocratiques. Ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est la nécessité absolue pour la pensée de Heidegger d'un retour au Grec, qui est un retour paradoxal. Revenir au Grec, ce n'est pas revenir au Grec pour y rester, mais pour aller au-delà du Grec et plus outre. Que signifie cette manière de revenir au Grec pour aller plus loin qu'eux, et plus loin qu'eux dans quelle direction ? Toute la question du rapport de la pensée de Heidegger au Grec gît dans cet énigme. La pensée de Heidegger, c'est une pensée de l'aujourd'hui, c'est une pensée de la crise de la modernité, c'est une pensée qui se déploie au cœur même du nihilisme, au cœur des ravages de la civilisation mondiale et de l'être de la technique planétaire. C'est une pensée qui pense la façon dont l'Occident est devenu planétaire. D'où la nécessité de revenir au Grec, parce que l'Occident devenu planétaire, c'est l'histoire de la métaphysique. Et l'acte de naissance de la métaphysique, c'est l'acte de naissance grec. Pourtant, aucune manie universitaire de la part de Heidegger de revenir au Grec parce que ce serait le commencement chronologique de l'affaire. Il s'agit de revenir au Grec parce que les Grecs sont une énigme. Et c'est une énigme symétrique de l'énigme des temps modernes et de la manière dont l'être humain est impliqué aujourd'hui dans les soubresauts du nihilisme. Revenir au Grec, c'est se donner la chance d'y interroger une possibilité qui resterait en réserve pour l'Occident d'aller au-delà de lui-même. Il faut un peu de temps pour comprendre tout cela en lisant Heidegger. « Être et temps » commence par une citation du sophiste de Platon. Nous voilà en pleine antiquité grecque. Les premiers mots sont des mots grecs. Et une partie impressionnante de l'enseignement de Heidegger porte sur les Grecs, y compris au moment crucial de l'histoire de l'Europe où le nihilisme est à son comble, 1942-1943. C'est l'époque des grands cours de Heidegger sur Parménide, sur Héraclite, sur Anaximandre. Il y a là donc, dans l'intérêt de la pensée de Heidegger pour les Grecs, quelque chose d'absolument essentiel et qui n'a rien d'accessoire. Alors, pourquoi s'intéresser ainsi aux Grecs ? Parce que, bien sûr, le destin de l'Occident qui nous a conduit à la civilisation mondiale que nous connaissons, ce destin de l'Occident, il a comme colonne vertébrale ou comme fil conducteur l'histoire de la métaphysique, qui est une histoire de la fascination des métaphysiciens par une interprétation de l'être comme puissance. Et l'histoire de la métaphysique occidentale, elle parcourt par soubresaut et par secousse toutes ces modalités du rapport de l'homme à l'être, de la manière d'être concerné par l'être, jusqu'à l'époque de la technique planétaire où l'homme n'est plus concerné par l'être que sur le mode de la gestion de l'étang, de la mobilisation des énergies de l'étang. Par conséquent, qu'ont affaire les Grecs dans cette tradition ? Comment la métaphysique d'origine grecque dans sa structure ontothéologique a-t-elle pu tourner à cette catastrophe mondiale ? Puisque Heidegger emploie aussi cette expression à plusieurs reprises avec acuité concernant le temps présent. Donc, quel est cet énigme dangereuse qui semble gésir chez les Grecs ? Voilà la question. Par conséquent, aucun classicisme n'est à la hauteur des choses. Les Grecs ne sont pas des classiques pour Heidegger. Les Grecs sont énigmatiques. Pourquoi ? Eh bien parce que l'expérience grecque de la vérité est une expérience dont nous avons perdu la mémoire. L'Occident a construit une problématique de la vérité qui suppose une architectonique théologique, l'idée d'une création divine, l'idée d'un sujet connaissant qui se rapporte à des objets et qui essaye d'entrer en concordance avec eux en en construisant la représentation. Or, rien n'est plus étranger aux penseurs grecs. Pour les penseurs grecs, l'expérience décisive, selon Heidegger, c'est l'expérience de l'aléthéia, de la vérité comme aléthéia, c'est-à-dire comme dévoilement des choses, décèlement des choses, manière des choses de sortir hors du retrait. Et au lieu de nous focaliser sur la manipulation des choses ainsi sorties hors du retrait, l'intérêt de la pensée de l'être, chez Heidegger, c'est de tourner notre attention vers la manière dont les étants sont ainsi manifestés, se révèlent à nous, se donnent pour saisissables par nous. Et l'école que constitue l'expérience grecque de la vérité, c'est de montrer que sous-jacente à toutes nos constructions de représentation à propos d'une vérité qui serait adéquation entre les représentations du sujet et ses objets pour les mieux manipuler, il y a le dévoilement des choses par elles-mêmes. Et aléthéia ton on ton, le dévoilement des étants dont parle Platon, où Aristote, encore l'expression, se trouve chez eux. Par conséquent, reprendre cette inspiration de l'expérience grecque de l'aléthéia. Dans l'aléthéia, il y a aussi l'été. Aléthéia, c'est le fait de sortir de l'été, de la latence, ce surgissement des choses hors de la latence, et d'une latence à laquelle il faut donner sa dignité. Il ne s'agit pas de tout mettre à plat, de tout faire apparaître, mais de faire la part du secret, de faire la part de l'obscurité des choses. Et d'une certaine façon, la seule modalité selon laquelle les grecs ont été à la hauteur de cette ambiguïté de l'aléthéia, c'est peut-être le tragique. Parce que dans le tragique, les grecs prennent la mesure de ce que Heidegger appelle « l'intime contrariété de l'être avec lui-même ». L'idée, c'est que les grecs eux-mêmes ont eu à faire face à un afflux de l'être, à un afflux de manifestations d'être, qui a été surpuissant. Heidegger thématise, dès l'introduction à la métaphysique de 1936, il introduit cette idée de démesure et de surmesure, uber masse de l'étang. L'homme presque submergé par la révélation, la sortie de l'étang hors du retrait. Et le génie des grecs, ça a été naturellement de mettre en place les structures d'accueil pour ce surgissement, pour n'en pas être submergé. L'art, la techné, les arts et métiers, c'est les représentations plastiques de l'art grec. Donc il y a toute une grandeur du monde grec à faire face à cet afflux de l'être et à tenter de le canaliser, de le mettre en forme, de le recueillir par le logos, le logos qui signifie le recueil, le dire par la parole, mais aussi le recueil. Or, l'expérience grecque de la vérité, elle est pour Heidegger extrêmement ambiguë elle-même. Pourquoi ? Parce que les Grecs eux-mêmes ont fini par être fascinés par les étangs sortis du retrait. Et il y a, dans les Baitre-Götzo philosophie, Heidegger le thématise à maintes reprises, une sorte d'accident ou d'événement d'éragnis qui s'est produit dès l'intériorité même du monde grec et qu'il appelle « der Umsturz der Aletheia » « L'affaissement sur elle-même de l'Aletheia ». C'est-à-dire qu'au lieu de prêter attention à la manière dont les étangs sortent du retrait, à la modalité, ils se sont pris de fascination, ils se sont sentis pris de fascination pour l'étang lui-même. Et au fond, l'histoire de la métaphysique occidentale, elle a suivi cette orientation de la pensée grecque. La raisonnement, le gestel, la manière de représenter systématiquement un modèle de la réalité pour la mieux gouverner, voilà ce qui serait classiquement la suite de la philosophie grecque, l'aboutissement logique de la philosophie grecque. Ce dont Heidegger est en quête, quant à lui, c'est plutôt de la ressource insoupçonnée que la pensée grecque et le rapport de l'homme grec à l'être constituent. Et son soupçon, c'est que les philosophes grecs, ceux qui l'appellent quelque part ces hommes hyper grecs, plus grecs que les grecs, un peu plus grecs que les grecs, capables de faire attention à la nécessité de recueillir cette sortie de l'étang hors du retrait, l'expérience de la Léthéia, eh bien eux-mêmes se sont trouvés invinciblement portés, en tout cas à travers leur tradition métaphysique, qui a donné plutôt le primat à la gestion de l'étang, à la fascination par l'étang. Par conséquent, revenir au grec, pour Heidegger, c'est tenter d'aller au-delà du grec et plus outre, c'est-à-dire d'essayer de reprendre dans le monde grec ce qui peut, d'une certaine façon, nous sauver de la manière dont nous sommes impliqués aujourd'hui, corps et bien dans le nihilisme. Et je ne parle même pas de l'âme qui va avec. Cette manière dont nous sommes impliqués corps et bien dans le nihilisme, peut-être que ce qui peut nous en sauver gît au cœur de la pensée grecque, là où peut-être les Grecs eux-mêmes ont fini par ne plus faire attention à le sauvegarder, du côté de l'été, du côté du secret, du côté de ce rapport d'aléthéia à l'été, de quelque chose qui est ressorti à ce que Heidegger va penser comme constituant le mouvement même de l'héragnis. Et l'au-delà du grec pour Heidegger, c'est la pensée de l'héragnis, c'est-à-dire cette pensée qui gît au cœur du travail de pensée de Heidegger, notamment dans les traités impubliés des années 1935 à 1945, dont Heidegger constitue le livre de tête, l'ouvrage de tête. L'idée de l'héragnis, c'est que précisément cet événement dans lequel nous sommes impliqués, c'est celui par lequel l'être se retire en se déclosant dans l'étang. C'est-à-dire du même mouvement dans lequel l'être se manifeste sous la forme des étangs qui sortent du retrait, ce même mouvement est celui-là même de son retrait. Et penser le retrait de l'être au cœur de l'éclaircie, voilà le centre de gravité de la pensée de l'héragnis pour Heidegger. en quoi cette pensée se situe-t-elle au-delà du grec ? Eh bien parce que d'une certaine façon ça n'est plus du tout grec que de penser l'implication de l'homme au cœur de l'événement. Et pourtant c'est encore hyper-grec et peut-être plus grec que l'hyper-grec lui-même ne pouvait le penser. Pourquoi ? Il y a naturellement c'est une vaste question mais il y a peut-être une chose essentielle à faire ressortir c'est d'abord que les grecs ont interprété l'être comme présence constante c'est-à-dire ce qui dans la sortie des étangs hors du retrait demeure demeure éternellement le même. Il y a une pensée tautologique au cœur de la pensée grecque la subsistance éternelle du même. Alors que dans la pensée de l'éragnis l'éragnis et c'est en cela qu'il est événement est frappé structurellement de ce que Heidegger appelle lui-même « endlichkeit des eragnisses » finitude de l'éragnis. L'éragnis n'aura pas toujours lieu il n'y a pas d'éternité de l'éragnis. L'être est mouvementé il est accidenté et c'est en quoi d'une certaine façon il donne sens à une renaissance du tragique ce qui peut-être serait une connivence avec ce qui nous est réservé chez les Grecs pour peut-être encore nous sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada